Bonjour, à la Une des Quotidians, paru en ce jeudi 22 novembre 2018, le journal L'Observateur est revenu sur la déclaration du Premier ministre à la Convention nationale d'investiture du candidat de la coalition de Benoît Bokuyakar, Maki Sal. Maki tient sa victoire au premier tour, entre guillemets, titre L'Obs, qui relaie ainsi les propos de Mohamed Boune Abdallah John, qui a déclaré que le 24 février à 18h, tout sera déjà joué. Le Premier ministre s'est également prononcé sur l'émergence du Sénégal, ainsi que l'incitation à la polygamie, tout cela à lire, page 5 de l'Observateur. L'Obs, qui a relayé les propos de Fadel Barraud, le coordonnateur du mouvement Yanamar. Fadel qui déclare que ce n'est pas vrai, Yanamar n'a jamais reçu 350 millions de francs CFA en guise de financement. Parlons de l'autoroute, cette fois-ci à péage, entente entre l'État du Sénégal et FH. Les tarifs du péage baissent à IBD Dakar, passe de 3 000 à 2 000 francs CFA, renseigne L'Obs. A la une de Vox Populu, élection présidentielle du 24 février 2019. Les prophéties de Mohamed Boune Abdallah John, peut-on lire à la une de Vox Pop, qui relaie également les propos du Premier ministre en ces termes. Le 24 février 2019, à 18h, le tour sera joué. Le 10 décembre, beaucoup de militants vont destituer leurs chefs de parti parce qu'ils n'auront pas le nombre de parrains. Demandez à révéler Boune Abdallah, qui renchérit et dit qu'après le 24 février, le 25, beaucoup de partis vont se disloquer. On verra des partis qui vont aller en congrès d'office et destituer leurs leaders. Parlons cette fois-ci du retrait de l'agrément de l'It-Afrique francophone. La société civile sur le pied de guerre, renseigne Vox Pop, qui revient également sur l'affaire Karim Wad. Il est bien mal acquis. Les avocats de l'État espèrent le retour de Karim Wad pour appliquer la contrainte par corps. Par ailleurs, le ministre des Sports, Matarba, s'est prononcé sur la reconduction d'Al-Unsar à la tête du CNG de lutte. Le seul débat qui s'impose, c'est de savoir si la lutte a fait ou pas des progrès, a déclaré Matarba. A la lune du témoin quotidien, la lune de fiel après la lune de miel, quand Makissal encensait le mouvement Yanamar et la société civile en 2012, alors que le candidat de la présidentielle, Makissal, ne trouvait pas de mots assez doux pour flatter Yanamar et la société civile. Devenu président et candidat à sa réélection, mes confrères du témoin quotidien nous disent que voilà que Makissal déclare la guerre aux deux entités. La société civile, de son côté, réclame la restitution de l'agrément d'Inda Lid. Le témoin quotidien qui est revenu sur le drame survenu à Ioffe pour un change de 6 millions de francs CFA. Comment le cambiste Boubacar Gallo a été tué ? La longue série noire des cambistes tués continue. Toujours renseigne le témoin quotidien qui est revenu sur la pêche artisanale au Sénégal. Les pêcheurs toujours labeurent malgré les difficultés. De leur côté, les cadres de Belnon, Bokuyakar, investisse Makissal, le prophète, entre guillemets, John, fusille les karimistes qu'il ne nous emmerde pas, a déclaré Boun Abdallah à l'endroit des karimistes. A la une du journal Les Echos, rapport 2018 de la CNUSED, le Sénégal toujours parmi les 47 pays les moins avancés sur les 47 pays concernés. Les 33 sont en Afrique, dont 9 en Afrique de l'Ouest. Se renseignent Les Echos qui évoquent également la course à la présidentielle Madiké en rôle Abipsi. Abipsi pressenti pour occuper un poste important dans le staff de maître Madikényan. Mohamed Boune Abdallah John, lui de son côté, anéanti Karim Wad, aucun procès ne sera repris, qu'il ne se foute pas de nous. Dans cette même lancée, Antoine Félix-Jom, l'agence judiciaire de l'État, s'est également prononcée sur les sommes recouvrées par la traque des biens mal acquis. Les montants sont évolutifs. Il faut vérifier dans les lois de finances, a-t-il révélé, avant de renchérir qu'il y a les montants en liquide, il y a les actifs en cours de réalisation et il y a les actions qui, naturellement, ont une valeur économique. Une autre affaire qui tire en longueur à la une du journal Les Echos, il s'agit de l'affaire Ngak Blindé, qui sera jugée à la deuxième chambre toujours. Pas de date trouvée pour son procès. Recours en cassation. Le dossier Khalifa Sale en État. Toutes les parties sont prêtes. La balle est dans le camp de la Cour suprême. Le quotidien dans sa parution du jour revient sur la polémique sur la dette due aux universités privées du Sénégal. Fumée épaisse au gouvernement Amadouba et Marito. Pas d'accord sur les chiffres, l'université de Thiès a l'arrêt pour une créance d'un milliard. Les détails à lire. Page 3 du quotidien, qui est également revenu sur les attaques des pouvoirs politiques. La société civile, vent debout et Anamar, prépare sa riposte. Tarif de l'électricité au Sénégal, l'on se dirige vers l'harmonisation au 1er décembre. Parlons cette fois-ci de la sixième édition du prix Abdoulaye Fadiga. La palme revient au Togolais. Vigny nous renseigne le journal Le Quotidien. A la une de libération, agence Manco de Pekine. C'est le braquage du siècle. 3 milliards de francs CFA ont été volés à la Société Générale. L'ancien directeur Sow et le gestionnaire Mbaï ont été déférés au parquet lundi dernier. Une information judiciaire ouverte à plusieurs passeurs, entre guillemets, qui bénéficiaient pendant plusieurs années de crédits frauduleux. Avant de percevoir, des commissions et des agents sont recherchés pour arrestation. Un modus opérendu semblable à celui utilisé par l'ancien chef de l'agence BHS de Matam. A été noté document à lire. Page 5 de Libération qui revient sur l'affaire Tahiroussard. L'opposant courtier, les milliards et les expropriés ont par fond de scandales retentissants. Affaire Oumarawat, cette fois-ci Maïtéo, le militaire français qui avait tabassé le Sénégalais, interrogé dans le fond de mai. Le journal Libération qui a également évoqué l'ARMP et les équipements sportifs pour les collèges, Serine Baïkiam, pris à la page 5 du journal Libération. Terminons avec le quotidien sportif record qui revient sur l'argent de la FIFA, le financement de la tanière ainsi que le bail d'Aliou Sissé rencontrent secrètes entre Matarba et Maître Augustin Senghor. Le ministre des Sports Matarba, le président de la Fédération Maître Augustin Senghor et le deuxième vice-président Abdoulaye Souh se sont secrètement rencontrés avant-hier au Terubi. Ils ont passé au peigne fin toutes les questions en suspens au sein de la Fédération Sénégalaise de football. Renseigne record qui est revenu sur le cas Sherndoy, le militaire d'Angers. Les adversaires ont peur de moins à déclarer Sherndoy à la une de record. Sadio Mane, lui de son côté, nominé BBC 2018, de dire qu'il rêve de gagner ce trophée. Un fermeture du stade Ngalodio, Babacar Ndiaye brandit une plainte contre X à la une de record.